Salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le suivi d'élevage de février. Ça faisait super longtemps que je n'ai pas fait de suivi d'élevage. Je n'en fais rien parce que ça faisait vraiment très très longtemps. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses à dire sur les autres mois. Donc là je vais faire un gros récapitulatif. Depuis novembre je crois que je n'en avais pas fait. Donc écoutez, on est parti. Autre chose, la très très longue vidéo que j'avais fait il y a une semaine sur comment naturaliser un Phasmes scorpion. Je m'en excuse un petit peu parce que c'est quand même une vidéo qui était super longue. 41 minutes c'est super long pour une vidéo. Donc écoutez, la prochaine fois je ferai mieux. Donc ici pour les Phasmes scorpions, toujours dans le Grand Terra. Ici j'en ai plus que 6 et en bas plus que 8. Donc j'en ai vendu 5 la semaine dernière. Voilà, j'ai des spécimens qui sont déjà en fin de vie. Comme celle-là qui est là-bas, vous avez vu son abdomen est vraiment tout plat. Donc là, on va voir celle-là, elle est vraiment, celle-là elle est pas mal, elle est verte et tout ça. Donc elle est vraiment pas mal. Pas mal. Je vais faire une petite mise au point. Donc voilà, si, si, si. On va pas trop s'attarder sur... Je mets la caméra plus petite parce que sinon je vais galérer pour les Octera. Ici, donc celles-là, elles sont beaucoup plus jeunes que les autres qui sont là-haut. Elles ont quelques mois d'écart. Ils sont vraiment en bonne santé, celles-là, vous avez vu. Ils ont des couleurs marron, marron clair. Et puis ils ont des belles antennes, ils sont pas abîmés. Pareil pour les mâles. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment un Terra qui est pas mal. Parce que j'ai des beaux spécimens. Voilà. Ici, pareil pour les Phasmes scorpions encore. J'en ai plus qu'un. Donc 7. J'en ai plus que 7 ici. Donc là, il y en a quelques-uns qui ont l'âge de ceux que je vous ai montré tout à l'heure. À l'instant, puis d'autres qui sont plus vieux. Comme ce Terra-là, juste au-dessus. Voilà. Donc un peu de tous les âges. Voilà. Y'a pas grand-chose à dire là. Donc je sais qu'en tout, j'ai plus qu'à peu près une vingtaine de Phasmes à peu près. Voilà. Ici, du coup, ça fait... Ici, 6. Ici, 7. 13. 13. Et 8. Oui, 8. Ça fait 21. Plus 2. Les Phasmes phênes qui sont là. Parce que j'en ai eu 2 de mort. Je sais même pas si j'ai fait le suivi d'élevage pour ceux-là. Enfin, je sais pas s'ils étaient morts lorsque j'ai fait le suivi d'élevage. Donc ça fait 21, 2. Ça fait 23. Plus les petits qui sont là. Y'en a 3. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai... 25. Voilà. Attends. On pose ça. Donc là, c'est un peu flou parce qu'il y avait l'étiquette. Ça, c'est une petite boîte de grillons. Bah, c'est la boîte que j'ai fabriquée avec vous. Comment faire une nurserie. Si vous l'avez pas vu, bah, allez jeter un oeil. Voilà. Attendez, c'est juste là. Pourquoi donc ? Y'en a 3. Y'en a une qui est pas mal. Puis 2 qui sont à peu près moyens. Donc voilà. Donc j'ai eu beaucoup de pertes. Énormément de pertes. Et puis le Djeco qu'il a, qui mange pas trop. Je lui ai refait son terrain comme vous pouvez le voir. Je vais changer sa litière là, son ligne sel. Donc voilà. C'est un petit peu mieux. Et puis agrandis tranquillement. Et puis bientôt, je vais mettre un rail là. Ici, je vais mettre un grand LED. Parce que, bah, elle manque un petit peu de lumière, je pense. Puis elle sera un petit peu plus vive. Un petit peu plus vif. Comme ça. Voilà. Et puis enfin, le petit cadre entomologique. Donc la nouvelle, celle que j'ai disséqué la semaine dernière. Elle est là. Voilà, j'ai réussi à recoller les pattes. Là, je lui ai mis une petite épingle pour qu'elle tienne bien. Donc voilà. Donc quand vous naturalisez, ce que j'ai pas dit la semaine dernière, j'ai complètement oublié. C'est après, quand vous allez la mettre dans un cadre, par exemple. On ne va pas très bien voir. Ici, là, c'est bon. Ici, vous voyez, je l'ai piqué. Voilà, juste le petit bout doré, là. Au bout de mon ongle. Vous voyez, là, la petite épingle transperche le thorax. Donc c'est entre les deux pattes. C'est juste derrière la tête. Voilà. Donc par exemple, comme ici, on peut l'avoir sur le feuille. Juste derrière la tête. Entre les deux pattes. Voilà. Vous percez ici. Comme c'est tout vide, ça se perce tout simplement. Et après, vous avez vos fathmes dans un cadre, comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est un petit suivi d'élevage rapide. Je vais désormais un petit peu. Je vais vous parler d'autre chose aussi. J'ai un compte Instagram. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je n'ai jamais rien mis dessus. Donc je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai une petite photo du compte. Au moins, vous pouvez aller voir le compte tout simplement. Parce qu'il y aura un petit peu de photos de phasmes, de Djeko. Voilà. Donc comment... Juste des photos assez sympas. Donc n'hésitez pas. Je vous ajouterai d'autres façons. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. C'était les Phasmes du 72. Salut à tous.